Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. Hier soir a eu lieu la conférence Google I.O. Ils ont donc présenté la toute nouvelle version Android 12. Et bien sûr, on va voir dans cette vidéo les nouveautés Android 12 du nom de Material You. Beaucoup de nouveautés, pas mal de choses intéressantes. C'est d'ailleurs la première bêta. Je vous l'ai installé directement sur le Pixel 4a que je vous avais déjà présenté. Alors si vous n'avez pas encore fait le pas sur la chaîne Vision Hightech, n'hésitez pas à vous abonner, ça se passe ici. A cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications en temps réel et profiter des vidéos parmi les premiers abonnés. Allez, on part tout de suite sur cette petite vidéo des mises à jour Android 12, les nouveautés. J'ai l'honneur de vous présenter la première mise à jour Android 12 sur un Pixel 4a. C'est vraiment énorme. C'est parti pour le téléchargement et l'installation. Donc c'est parti les amis pour l'installation d'Android 12. Première vidéo accessibilité Android 12, c'est vraiment énorme. C'est parti pour le redémarrage. Alors, on peut s'apercevoir déjà sur l'écran d'accueil, pas mal de petites choses ont changé. Alors, côté des verrouillages, on est sur des boutons bien plus arrondis. Je vous les montre de très près, on est vraiment sur un clavier super joli. Des boutons plus gros, franchement, super design. Lanceur d'application Pixel, écran d'accueil. Avec des icônes très arrondies. Alors, on a une zone de notification complètement redesignée. Je vous montre ça de très près. C'est ultra joli. Android 12 est vraiment magnifique. J'ai déroulé de nouveau le centre de contrôle. Et on peut vraiment voir des cases apparentes. Ultra design. C'est vraiment magnifique. Alors, regardez ce design arrondi d'Android 12. C'est vraiment super beau. Tout en bas. Modifier l'ordre des paramètres. Bouton. On a donc un bouton qui est modifier l'ordre des paramètres. Ouvrir les paramètres. Bouton. Et ouvrir les paramètres. Dans la liste interface. Paramètres audio. Alors, on peut s'apercevoir que les boutons ont tous été arrondis. Voilà pour toutes les personnes qui vont arriver sur cette vidéo. Vous allez entendre un lecteur d'écran du nom de Tollback. Car il faut savoir que sur Vision High Tech, on parle aussi d'accessibilité. On parle des systèmes d'exploitation accessibles aux personnes aveugles. Voilà. Donc, ici, on peut s'apercevoir que Android 12 est ultra fluide. Affichage des articles 5. Voilà. Donc, on a vraiment une très, très grosse fluidité. Lanceur d'application Pixel. Écran d'accueil. Paramètres audio. Alors, sur les paramètres audio, on voit un peu les boutons qui ont complètement été remaniés. Paramètres audio. Tous les boutons ont été arrondis. Ils sont maintenant ovales. C'est donc Android 12 Material U qui fait donc le petit effet Wahoo. Lorsqu'on va donc dérouler la zone de notification, on s'aperçoit aussi que tout a changé. Dans les réglages rapides, on peut voir que tout en haut, on a maintenant une barre. 100% luminosité de l'affichage. Curseur. On a donc une barre de luminosité. Curseur. Activé. Signal Wi-Fi moyen. Ensuite, le centre de notification a complètement changé. On est maintenant avec de petites cases rectangulaires. Activé. Signal Wi-Fi. Activé. Non connecté. Bluetooth. Android 12 optimise et agrandit et espace un peu plus. On peut rentrer. Ouvrir les paramètres. Dans les paramètres. Paramètres. Batterie. En rentrant dans les paramètres, on s'aperçoit que tout a été correctement espacé. Vraiment. C'est aussi grand. On se croirait presque sous iOS. Au niveau du rangement, on est vraiment sur un système carré avec pas mal de sécurité qui a été intégré sous Android 12. La fluidité, elle est là. Accessibilité. Sécur. Confident. Localise. Sécurité. Compte. Google. Système. Localise. Confident. Sécurité. Son évident. Stock. Batterie. Bien-être. Notifié. Appliqué. Chip. Lance. Regroupé. Page 1 sur 2. Une intelligence artificielle s'adapte au niveau de la colorisation de votre écran d'accueil. On a aussi deux nouveaux widgets. Si je fais un double tap d'un doigt sur l'écran d'accueil. Paramètres d'écran d'accueil. J'ai donc un menu contextuel qui va s'ouvrir avec les paramètres d'écran d'accueil. Widget. Les nouveaux widgets. Alors Google a cette fois-ci copié sous iOS. Rajoute maintenant et approfondit ses widgets. Style et fond d'écran. Widget. Liste des widgets. Widget. D'ailleurs si on rentre à l'intérieur, voilà ce qu'on peut rencontrer au niveau des widgets. On va avoir des widgets propres aux applications. Horloges analogiques. De playlist. Un de largeur et un de hauteur. Agenda. Deux widgets. Acapella TTS Voices. Agenda. Audible. Chrome. Alors côté widget, là aussi on entend que l'accessibilité est bel et bien présente. Si je l'ouvre. Favoris de Chrome. Trois de largeur et trois de hauteur. Affiliate. Recherche avec Chrome. Quatre de largeur et un de hauteur. Voilà donc Tollback est parfaitement bien intégré dans Android 12 Material You et ça c'est vraiment une très bonne nouvelle. On a vraiment de la fluidité qui est présente avec Tollback. Vous pouvez entendre ici. Je vous mets ici en gros. Voilà donc c'est fluide au niveau des applications. L'appareil est très réactif et très fluide. Comme on peut s'apercevoir, le Google Assistant est ultra rapide. Exemple ici est Google. Regardez Vision Hightech sur YouTube. Voici Vision Hightech. Vendez vos produits sur Facebook. Et quand vous allez voir, il y aurait la non. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. J'espère que vous allez tous bien. Petite vidéo régroupée. Et voilà comme vous pouvez entendre, la fluidité Android 12 est là. Alors je suis en train d'observer tout ce qui se passe dans ce nouvel OS. Et franchement, ça a l'air vraiment énorme. D'ailleurs, je suis sur la première version bêta. Vous-même, si vous avez un pixel, vous pouvez d'ores et déjà installer cette version sans problème en vous rendant sur le site de Google pour installer cette première bêta. Attention, une bêta veut dire que beaucoup de bugs encore présents. Je ne vous conseille pas trop, si c'est votre téléphone principal, d'installer cette version bêta. Avec les L à l'endroit, les L à l'envers. On peut lancer vraiment toutes les possibilités de tollback. Alors on peut voir ici au niveau la fluidité. On peut s'apercevoir aussi que Google a travaillé sur tout ce qui était effets spéciaux. On a de très beaux effets. Franchement, c'est vraiment ultra sympa, ultra fluide. 6 sur 13, tout effacé, bouton, affichage des articles 1, écran d'accueil 1 sur 3. On a un petit bouton, tout effacé. Alors on peut dire qu'Android 12 est vraiment une mise à jour majeure côté design. Google a vraiment retravaillé l'intégralité de la fluidité, l'intégralité de la texture d'Android 12. Les boutons sont plus arrondis, sont plus ovales. On a un peu plus d'espacement entre les icônes. On a vraiment plus de fluidité côté accessibilité. Là, je trouve vraiment qu'on est sur un téléphone d'autant plus très peu cher. Un Pixel 4a, aujourd'hui, vous trouvez ça aux alentours des 340 euros. Ultra rapide et qui héritera d'ailleurs de 3 ans de mise à jour Google. Et ça, c'est vraiment pas négligeable. Écran d'accueil 1 sur 3. On va se diriger sur la chose qui vous intéresse le plus, bien sûr, c'est l'accessibilité. Accessibilité. On ouvre. Paramètres. Accessibilité hors de la liste. Alors côté accessibilité, il y a eu pas mal d'évolutions. Il y a eu des nouvelles choses, d'ailleurs. Ça sera dans une prochaine vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Lecteur d'écran, titre, tollback, activer et énoncer les éléments à l'écran. Alors, tollback, lui, n'a pas changé. C'est notre tollback de d'habitude. Mais il y a eu quelques évolutions. Pour les personnes malentendantes, il y a eu quand même pas mal de choses qui ont été repensées par Google. Côté accessibilité, c'est vraiment pas mal du tout. Écran, titre, annonce textuelle et display. Annonce textuelle et display. Si je rentre à l'intérieur. Annonce textuelle et display. Taille de la police, par défaut, dans la liste. Taille d'affichage, par défaut. Mettre en gras, désactiver. Correction des couleurs, désactiver. Inversion des couleurs, désactiver. Supprimer les animations, désactiver. Grand curseur de souris, texte avec contraste élevé. Désactiver. Écran, titre. Alors, pour cette première vidéo, je vais vous faire simplement entendre le plus gros de ce qui se trouve dans l'accessibilité. Annonce textuelle et display. Réduire la luminosité. Assombrir l'écran au-delà du niveau minimal de luminosité de votre téléphone. Appuyez deux fois pour activer. Ça, c'est pour les personnes qui sont vraiment atteintes de pathologies visuelles fortes et qui, le moindre sentiment, pourrait leur faire mal aux yeux. Grâce à cette fonction, on pourra encore diminuer la luminosité du téléphone plus bas que prévu. Telle sombre. Activer. Bouton. Agrandissement. Désactiver. Voilà, donc après agrandissement, on va donc avoir... Sélectionner pour prononcer. Désactiver. Écouter le texte sélectionné. Commande d'interaction. Titre. Menu d'accessibilité. Désactiver. Contrôler le téléphone via un menu de grande taille. Menu d'accessibilité. Paramètres. Parcourir vers le... Option. Titre. Raccourci vers menu d'accessibilité. Désactiver. Voice Access. Désactiver. Switch Access. Désactiver. Contrôler l'appareil via des contacteurs. Commande système. Commande vibration et retour haptique. Activé. Appuyer pour obtenir de l'aide. Sous-titre. Titre. Sous-titre. Transcription instantanée. Convertir la voix en texte. Transcription instantanée. Alors ici, transcription instantanée, c'est vraiment quelque chose de génial. Ce sera pour les personnes malentendantes. Et lorsqu'ils vont lancer cette fonction, tout ce qui va se passer autour d'eux va être transcrit instantané sur l'écran. Sous-titres instantanés. Sous-titres automatiques. Préférences pour les sous-titres. Désactivé. Audio. Titre. Amplificateur de son. Utilisez un casque pour améliorer votre confort d'écoute. Amplificateur de son. Alors l'amplificateur de son, c'est que vous allez pouvoir connecter un casque à votre smartphone. Et vous allez pouvoir par exemple le poser à côté de la télé. Et avec ce casque Bluetooth, votre smartphone fera office de son automne. Et vous aurez donc l'amplification des bruits environnementaux. Et ça c'est plutôt génial. Notification de son. Recevoir des notifications au sujet des sons importants. Réglage du son. Appareil auditif. Aucun appareil auditif associé. Général. Titre. Racourci d'accessibilité. Synthèse vocale. Dans la liste interface. Voilà tout ce que vous allez trouver dans les paramètres d'accessibilité. Il y a quand même beaucoup de choses à creuser. Donc c'est ce que je vais faire. Merci d'avoir pris un peu de temps sur cette vidéo dans un premier temps. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo bien sûr accessible. La prochaine sera donc le paramétrage de l'air tag. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur Vision et Tech. Portez-vous bien. Et je vous dis salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada